Les Mardis Live, une émission en direct proposée par Icademy. Conseil, emploi et formation, retrouvez toutes nos émissions et replays sur notre espace Mediatek. Icademy, leader de la formation en e-learning. Donc effectivement, pour vous donner toutes les réponses concernant la formation à distance, Vanessa Castanier, référente pédagogique au sein du groupe Icademy depuis de nombreuses années, nous a rejoint. Et elle va vraiment nous donner le maximum de trucs et astuces, de bonnes pratiques, lorsque vous êtes en formation à distance ou que vous envisagez d'en faire une. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bienvenue Vanessa. Alors, on a évoqué avec Mathilde, qu'est-ce que c'est que la formation à distance, comment s'organiser, etc. On a évoqué les examens. Voilà, toi tu es référente depuis un certain nombre d'années. Voilà, j'arrive en formation à distance. Est-ce que tu peux nous dire par quoi je commence ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir les bonnes pratiques ? Alors, effectivement, quand le candidat arrive en formation, il y a eu tout un processus au préalable d'inscription, de prérequis et d'intégration. Et c'est là le cœur du sujet. Comment démarrer ? Garantir son intégration, garantir le fait d'impulser correctement et de démarrer correctement sa formation. Trois points essentiels, l'intégration au regard de ce qu'on a déjà présenté tout à l'heure, et notamment une conférence d'accueil, savoir comment est organisé son programme, quelles sont les conditions de formation et notamment en e-learning, comment est séquencée l'organisation du parcours, les examens, la plateforme, comment elle est organisée, quels sont les outils à disposition, où trouver des informations, comment naviguer. Voilà les enjeux de l'intégration. Et sans cela, à mon sens, les candidats peuvent rencontrer des difficultés au fur et à mesure de leur apprentissage. Moi, j'ai souvent des candidats qui me disent « ben voilà, j'ai commencé par telle matière », mais on revient un petit peu en arrière en disant « ben effectivement, c'est très bien, mais est-ce que vous avez compris que cette matière pourrait être présentée dans dix mois par exemple ? » Et sous quelles conditions ? Oui, effectivement, je n'ai pas encore eu cette idée d'être sur ces informations. Eh bien, on reprend et on garantit l'intégration par ces points essentiels. Voilà, tu l'évoquais tout à l'heure en coulisses, tu m'expliquais qu'il y avait vraiment, avant de se lancer dans la formation, avant de commencer à aller dans le contenu du cours, et c'est vrai qu'on est pressé, on a envie, on a hâte, parce qu'on se dit « ça y est, enfin j'ai accès au contenu, donc on va vite se précipiter dans les cours », mais il y a quand même un temps. Tu parles d'intégration, donc la référente pédagogique fait une conférence d'accueil. Quels sont les autres éléments à mettre en place pour appuyer sur le « on » pour aller dans le contenu des cours ? Avant tout ça, tu m'en parlais tout à l'heure. Donc l'organisation, effectivement, de l'intégration par ces conférences, de mettre en place avec le référent pédagogique, on le disait également précédemment, lors d'entretiens individuels, on met en place une stratégie, comment acter, comment lancer son programme, au regard du profil, des enjeux en termes de temps, tout type de profil existe sur nos parcours. On essaie de séquencer également au regard des modalités d'examen et des sessions d'examen, sur n'importe quel parcours de formation, il y a des temps d'examen. Donc il faut aussi pouvoir acter sur ça, savoir comment justement je vais, au regard de ce calendrier, m'organiser sur du moyen court, du moyen long. Donc ce sont des informations à maîtriser avant de s'engager sur les contenus de cours. Par exemple, on a deux sessions par an d'examen. Une partie des matières vont être consacrées à la première, une autre partie des matières consacrées à la deuxième période. Donc il faut aussi comprendre cela et évidemment lancer ensuite l'apprentissage sur les contenus. Il y a aussi la découverte des intervenants, de l'équipe tutorale. Comment ça se passe justement ? Tout à fait. Alors lors de ces conférences, justement, on va être amené à appuyer sur des informations clés, sur qui sont ces acteurs de la formation, ces référents, examens, pédagogiques, mais également toute l'équipe tutorale, donc experte, comme tu le disais tout à l'heure, sur les matières sur lesquelles les candidats vont être positionnés à un moment donné sur les examens. Donc comment acter sur ces points-là ? Comment utiliser la plateforme, notamment sur ces outils d'échange, asynchrone ou synchrone ? Ces conférences également qui sont proposées, mais au-delà de ça, ils ont des outils d'échange, forum de discussion, messagerie personnelle, et créer du lien, du lien avec les acteurs préférants de formation, mais également tutorale, et également les apprenants. Il ne faut pas oublier également, exactement, qu'on va appuyer aussi sur cette force-là, puisque travailler à distance, ce n'est pas être seul derrière son écran, c'est aussi puiser la force auprès de chacun des camarades dans le cursus. Ça me fait penser, je fais une petite parenthèse, on ne l'a pas assez dit, clairement, ce n'est pas parce que vous faites une formation à distance que vous êtes seul, bien au contraire, il y a une communauté, une solidarité qui est extrêmement importante au sein de l'Académie, et j'ai même le témoignage, une fois, d'une personne que j'avais accompagnée qui avait fait un bachelor chez nous et qui était partie dans une école sur une filière que nous ne proposions pas, donc elle n'avait pas pu rester chez nous. Et je lui demandais comment ça se passait parce qu'elle continuait à être ambassadrice d'Académie. Et elle m'avait dit, mais vous savez, j'ai gardé plus de lien avec eux, les apprenants d'Académie à distance, que mes camarades aujourd'hui de classe que je vois en présentiel. Et j'avais trouvé ce témoignage très fort parce que vraiment, quand on est en formation à distance, on est loin d'être isolé. Au contraire, il y a une solidarité, une entraide qui est vraiment extraordinaire. Une fois qu'on a passé les portes, je vous assure qu'on revient rarement au schéma de présentiel en plus. Alors, tu évoquais ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tu l'as dit, ne pas se précipiter à regarder les cours et ne pas compter que sur soi. Donc, tu viens de l'évoquer, créer ce lien avec eux. Tu m'as dit quelque chose aussi d'important par rapport aux mécanismes de formation. Ça aussi, c'est important d'expliquer à nos apprenants cette histoire de schéma de mécanisme de formation. Oui, effectivement. Lorsqu'on intègre un candidat, il faut aussi explorer avec lui comment apprendre à apprendre à distance et se connaître en formation à distance. Ce n'est pas un mécanisme qu'on connaît tous. On est plutôt dans un cursus. On a suivi des cursus plutôt en présentiel à l'école et jusqu'au bac, notamment. Du coup, apprendre à distance, ce n'est pas inné. Donc, revenir sur ce schéma-là. Alors, il y a parmi nos profils des personnes qui sont dans une continuité de formation, donc post-bac, mais également des professionnels qui arrivent après 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle et revenir sur ces mécanismes d'apprentissage, ce n'est pas aisé. Donc, on va cheminer avec eux cette réflexion sur comment apprendre en distanciel ou trouver sur la plateforme ces éléments, comment sont organisés ces éléments et s'apprendre aussi sur planification, organisation, anticipation, savoir qui on est aussi par rapport à son projet de formation. Il y a quelque chose, c'est un petit détail, mais tu vois, j'y pense là, quand je fais ma formation, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai travaillé un contenu, je le coche. et ça me donne le pourcentage de progression par rapport à la totalité. Et ça, je trouve que c'est super parce que c'est hyper rassurant, je trouve, ça nous permet de voir qu'on a avancé, ça nous permet, donc il y a vraiment plein de modalités techniques au travers de la plateforme qui nous permettent, à nous apprenons, d'être rassurés. Oui, tout à fait, exactement, le suivi d'achèvement proposé sur les ressources. Donc effectivement, dans cette intégration, on essaie aussi de comprendre comment sont organisés les espaces, qu'est-ce que je vais pouvoir y trouver, des cours écrits, des vidéos, on l'a évoqué tout à l'heure, quels sont ces outils d'auto-évaluation également sous forme de quiz, d'études de cas, ces temps aussi proposés avec les tuteurs formateurs ou entre camarades pour commencer à s'auto-évaluer, préparer, réviser, on l'évoquait également tout à l'heure. Donc tout ce schéma-là doit être anticipé, compris au préalable et progressivement, on va être dans une démarche beaucoup plus maîtrisée et une démarche beaucoup plus sereine sur l'apprentissage tout au long des mois à venir. Très bien. Alors, on a une question d'Audrey qui nous demande par rapport à la recherche de stage. Donc là, je pense qu'on va pouvoir y répondre, Audrey, juste après. Ça va peut-être être, ça va concerner l'organisation. Est-ce que tu peux d'abord nous parler des bonnes pratiques à mettre en place pour l'organisation et peut-être répondre à la question d'Audrey, justement, sur cette recherche de stage ? Volontiers. Alors, pour ce qui est de l'organisation, c'est vrai que c'est un travail qui est fait individuellement avec le candidat. Donc, le référent pédagogique va mener sa réflexion avec le candidat au regard du profil, de son rythme, des conditions de travail aussi. Est-ce qu'il va être toute la journée en formation parce qu'il est en recherche d'emploi ou, à l'inverse, il est en activité professionnelle et dans ces cas-là, il va se former hors temps de travail. Donc, tous ces points vont être évoqués et au final, effectivement, on va déterminer une stratégie, une stratégie qui va s'inscrire dans les méthodologies de travail, mais également dans le temps. Donc, on va parler, effectivement, de ces méthodes de travail, d'organisation, donc planification. On propose ces outils sur la plateforme, donc calendrier, on va parler de rétro-planning. Cette matière sera présentée à telle période. On revient un petit peu en arrière et on essaie de séquencer semaine par semaine quels sont les chapitres à évoquer et à quel moment je vais pouvoir m'auto-évaluer ou être évaluée par mes pairs. Et puis, effectivement, d'autres types d'outils, d'organisation sur la gestion des tâches, gestion de temps. Donc, en gestion de tâches, on parle volontiers de produits numériques qu'on trouve sur Internet, Padlet, Trello également sur la gestion de projet, méthode sur la gestion de temps, méthode Pomodoro aussi qui peut être très appréciée par les candidats. Ce qui va être important, c'est qu'on va explorer moult outils, mais le candidat va surtout utiliser ce qui résonne aussi en lui. Et on va l'inviter aussi à utiliser ce qui va résonner par rapport à son type de profil. Tous les candidats sont tellement différents. J'ai eu récemment une candidate qui a énormément apprécié un outil que j'ai proposé à mes apprenants, le tracker. Bien souvent, ils vont être dans un planning très rigide, semaine par semaine, mois par mois, ce qu'on connaît plus ou moins et ce qu'on utilise soit à titre personnel ou professionnel. Là, le tracker était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, envisagé, et elle l'utilise aujourd'hui. C'est assez gratifiant de savoir qu'on a participé à cela. Et puis derrière, malgré le temps de formation, ce sont des outils qui peuvent être utilisés en dehors, donc à la pré-formation. Bien sûr. Alors, c'est vrai que lorsque un apprenant démarre une formation chez nous, la personne reçoit ses codes d'accès et le rendez-vous d'accueil n'est pas toujours pris dans l'immédiat pour diverses raisons. Soit pour incompatibilité d'agenda entre l'apprenant et la référente pédagogique puisque vous en suivez un certain nombre. Voilà. Emmanuel nous demande comment on fait pour débuter sereinement sa formation si on ne peut pas avoir finalement notre rendez-vous tout de suite. Quels sont les conseils que tu donnerais Vanessa en attendant ce fameux rendez-vous d'accueil ? Alors, on l'a évoqué également tout à l'heure, au moment de l'intégration et de l'inscription de nos candidats, ils reçoivent tous un premier mail, un premier jet, j'ai envie de dire, sur les bonnes pratiques et notamment les préconisations à suivre étape par étape. Notamment, dans ce mail, vous retrouverez une proposition soit de participation à une conférence, soit de l'écouter en replay. Il faut savoir que ces temps d'échange sont aussi enregistrés. On propose des podcasts sur ces échanges et ils peuvent profiter de ces moments-là pour maîtriser l'usage de la plateforme. On propose aussi d'explorer des espaces clés, des espaces d'information, information pratique, information examen, deux espaces forts qui permettent aux candidats de maîtriser ces champs d'information sur le programme. On met en place sur des parcours, des espaces dédiés au démarrage, donc comment démarrer. On propose ces outils et en lecture, ils peuvent avoir accès à ces éléments. Ce sont des éléments qui doivent être parcourus en entrée de formation et dès lors qu'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir un échange individuel sur les 15 jours. Au-delà de 15 jours, ça commence à être un peu dérangeant pour l'apprenant pour ces questions de stratégie d'apprentissage et de savoir par quoi ils commencent. Ce n'est pas problématique pour l'Academy puisque chaque référent de formation a vocation à proposer dans tous les cas dans le mois un premier entretien, un premier G. Et puis, si ce n'est pas possible de le faire pour des raisons diverses et variées, nous utilisons des outils numériques pour justement garantir cet échange malgré tout et notamment asynchrone par des fichiers sous forme de formulaire où on va comprendre qui est l'apprenant, quels sont ses objectifs, comment il s'inscrit dans le temps, s'il a évidemment un rythme alloué à la formation, quel est ce rythme. On fait une analyse a posteriori de ces éléments et on fait un retour, un feedback au candidat sur quelle est la meilleure stratégie pour lui, en tout cas ce qu'on estime à ce moment-là avant ce premier échange et puis ça pourra faire l'objet d'éléments d'échange sur un prochain entretien. Tu l'évoquais et je rebondis sur le témoignage de Mathieu qui nous dit que pour s'organiser il a quelques difficultés. Alors en coulisses, bien sûr on pourra vous répondre plus précisément et faire le point avec votre référente mais clairement ce qu'il faut c'est surtout ne pas rester seul en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est apprenant en formation à distance et que l'on ressent le besoin effectivement d'être conseillé, aiguillé, il faut prendre un rendez-vous et votre agenda est accessible je crois sur la plateforme où on peut cliquer et positionner un rendez-vous et peut-être évoquer en amont les sujets comme tu disais on peut vous envoyer un message sur la plateforme aussi sur les forums de discussion c'est ça ? Donc vraiment ne pas attendre d'arriver au point de non-retour entre guillemets normalement ça ne devrait pas arriver c'est évident puisque je viens de l'évoquer qu'à un moment donné au bout de 15 jours un mois si le candidat n'a pas eu son premier entretien on a déjà eu des échanges qui ne reste pas dans ce positionnement qui l'ose aller vers vous et puis c'est aussi l'enjeu de la formation à distance ce choix a été fait et mûrement réfléchi par nos candidats et on aborde ces sujets justement d'être dans le relationnel dans l'échange dans le contact avec notamment le référent pédagogique puisque c'est lui qui va aussi impulser avec le candidat sur comment apprendre au regard de son profil contacter pourquoi pas les tuteurs formateurs on propose au candidat de se présenter au cursus dans nos espaces de forum de discussion voilà il se présente il se présente à l'ensemble du cursus je suis Vanessa Castanier je suis en formation master par exemple et ma volonté aujourd'hui c'est de me réorienter professionnellement je suis sur Paris et ouverte à la discussion auprès de mes camarades voilà le type de message qui peut être posté ça impulse derrière et bien des échanges récemment mes candidats ont utilisé d'autres outils que la plateforme notamment Discord qui a été plutôt bien accueilli par la plupart de mes candidats ils créent eux-mêmes leur groupe de discussion donc c'est aussi impulser ça être dans ce relationnel être dans l'échange avec les tuteurs formateurs les référents certes mais également les camarades pour justement parler de sujets divers et variés sur ces interrogations comment moi je vis je vis ma formation quels sont les doutes que je peux avoir parfois ils sont évidemment traités avec la référente de formation et bien heureusement parfois non parce que partie d'humilité donc du coup avec les camarades ça peut aussi impulser derrière un réajustement très bien voilà toujours cette solidarité qu'on retrouve effectivement au sein de tous les acteurs de la formation à distance alors juste pour revenir sur Audrey sur sa recherche de stage clairement par rapport à l'organisation en fonction effectivement du moment où le stage doit être fait la référente pédagogique va vous indiquer à quel moment il faut entamer les recherches et là vous avez effectivement un endroit sur la plateforme où vous pouvez consulter des offres de stage puisque nous avons de nombreuses entreprises partenaires qui nous confient des offres alors on va peut-être aussi axer notre échange sur garantir sa réussite tu l'évoquais il y a des choses à faire encore une fois des choses à pas faire qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour garantir sa réussite Vanessa donc en formation à distance je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire rester seule et surtout être positionnée sur ses acquis certains apprenants professionnels notamment arrivent en formation sur des thématiques qu'ils abordent au quotidien dans le cadre de leur fonction et il faut aussi avoir cette distance et de ne pas considérer que j'ai des connaissances certes mais aujourd'hui on est sur un parcours de formation il y a une exigence qui est donnée notamment au travers des examens on l'a évoqué tout à l'heure des compétences à valider et il faut s'inscrire dans ce schéma là donc faire un petit peu une distance par rapport à cela être dans le relationnel ça c'est évident et je dirais que les points forts sont action action être dans j'acte mon programme je mets en place mon organisation ma planification j'acte régulièrement je suis dans une régularité je mobilise du temps de formation je ne reste pas seule donc des enjeux assez spécifiques à la formation à distance mais qui se retrouvent bien au-delà ce sont des axes qu'on peut retrouver en milieu professionnel on est en formation certes mais on peut aussi voir au-delà s'adapter sur la formation acter ce n'est pas forcément se dire je me pose une heure en formation c'est se prolonger sur la formation et puis on va avoir des techniques évidemment d'apprentissage mémorisation préparation aux examens qui vont devoir être aussi régulièrement opérées par nos candidats d'accord très bien tu évoquais cette régularité cette organisation cette structure l'optimisation aussi de la phase de révision ça aussi vous accompagnez je crois enfin même pas je crois j'en suis sûre nos apprenants justement par rapport à la phase de révision tu l'évoquais ce rétro-planning avant examen donc là ça va être aussi vraiment se mettre en place un planning donc avec lequel que par exemple l'apprenant peut valider avec toi en tant que référent pédagogique oui tout à fait c'est un outil qu'on propose sur la plateforme qu'ils peuvent utiliser tel quel ou se réapproprier on peut être aussi dans cette démarche là l'idée c'est encore une fois quand on acte on essaie de poser d'inscrire sur papier ce qu'on souhaite donc lorsqu'on parle de stratégie on parle d'objectif on parle de temps de gestion de temps de s'inscrire dans cette temporalité et notamment au regard des sessions d'examen donc effectivement j'ai pour objectif de présenter telle session d'examen je fais un rétro-planning effectivement sur la date à laquelle il acte son lancement de formation et effectivement je vais regarder comment est constituée ma matière ou mes matières et je vais dans ce planning indiquer à quelle période je vais mettre en place l'apprentissage pour telle et telle et telle matière tel et tel et tel chapitre et être dans cette régularité si c'est inscrit on n'a qu'à suivre son engagement de façon régulière tu parlais de plein de méthodes avec des noms pour Modoro Trello méthode Cornel etc à un moment donné j'ai cru voir une question où on nous disait mais où est-ce qu'on retrouve ça finalement comment on fait pour avoir accès à ces méthodologies là alors dans nos espaces d'information d'aide on propose des espaces boîte à outils donc dans ces espaces on propose ces méthodes en tout cas on communique sur ces méthodes après à titre individuel lors des entretiens on va axer telle et telle méthode puisque le profil est plus approprié pour telle et telle méthode on l'évoque dans tous les cas quel que soit le profil et on essaie de finir au regard des candidats ce qui va être plus propice pour lui à être utilisé par rapport au temps qu'il peut allouer la formation aux difficultés qu'il peut rencontrer alors tout à l'heure tu parlais de la gestion de temps c'est vrai que la méthode Pomodoro c'est bien parce qu'elle séquence ce temps d'apprentissage la question qui m'est fréquemment posée c'est combien d'heures de formation je peux débloquer dans la semaine pour garantir ma réussite alors à cette question c'est assez compliqué parce qu'on est tous différents on n'a pas tous les mêmes capacités la même histoire également donc un nombre d'heures ne serait pas pertinent pour moi alors évidemment il y a des nombres d'heures qui sont identifiées au niveau national on parle de 15 heures minimum sur une formation jusqu'à 20 pour certaines formations mais on peut rencontrer des candidats au regard de leur profil de leur histoire que 10 heures dans la semaine peuvent suffire si encore une fois ils actent s'ils sont réguliers donc à la question encore une fois combien d'heures ça ne va pas être très intéressante ça a tardé sur le nombre d'heures mais surtout sur comment ils vont pouvoir s'engager on peut mobiliser une heure de formation et vraiment bien avancer et à l'inverse mobiliser 15 heures de formation et ne pas forcément avancer parce qu'on n'est pas structuré parce qu'on n'a pas compris son schéma de formation parce qu'on n'a pas vu ses outils à disposition je suis perdue je n'ai pas encore eu mon entretien c'est compliqué et pourtant ce que je vais faire c'est ce que j'ai déjà connu au préalable prendre mes cours les lire les travailler stabiloter et sauf la formation à distance ce n'est pas forcément approprié d'accord donc on propose ces espaces avec ces informations ces outils on affine et on peaufine avec les candidats à titre individuel d'accord on a d'autres questions alors par rapport au forum de discussion Marion qui nous demande est-ce qu'on peut prendre contact avec tous les apprenants d'Académie ou seulement ceux de ma formation alors uniquement ceux de la formation uniquement ceux de la formation parce qu'on construit une formation avec on va dire c'est une classe oui concrètement d'accord voilà très bien au niveau des alors Sandy qui nous parle effectivement des différents profils c'est vrai qu'on accompagne tout type de profil on l'a évoqué on accompagne aussi bien des professionnels ou des étudiants qui sont en formation en poursuite de formation est-ce que tu peux voilà nous évoquer les difficultés que les professionnels justement peuvent rencontrer tu en parlais un petit peu apprendre à apprendre apprendre à apprendre voilà apprendre à apprendre en formation e-learning parce qu'on connaît déjà le schéma de l'apprentissage on a tous été à un moment donné à l'école oui donc on connaît on sait ce que c'est qu'être en face d'un professeur par contre en e-learning on l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure on est dans cette souplesse cette organisation en autonomie on est face à l'écran face à ces outils donc au regard de toutes les informations qui sont perçues par le candidat c'est vrai que d'être driver et accompagné coaché par cette équipe forte quand même d'experts c'est important et donc ce relationnel doit s'inscrire avec ces acteurs de la formation au sein de l'école les camarades pour justement être dans cette démarche de ce qu'on a déjà connu je suis avec mes camarades je pose mes questions j'essaie d'apprendre d'eux d'échanger sur les formes de discussion sont souvent des sujets sur le partage de fiches de récap de fiches de révision donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le regard de ce que peut connaître mon camarade qui vit la même formation que moi de façon différente certes mais on est dans le même schéma donc on est sur ça ça me fait penser que ça m'est arrivé sur le forum de discussion d'avoir une question par rapport à un cours ou un contenu et de ne pas avoir le temps de la poser et un autre l'avait posé sur le forum et du coup j'ai eu la réponse c'est vrai que c'est vraiment très bien ces formes de discussion on a vraiment accès à beaucoup beaucoup d'informations et alors quelle disponibilité les tuteurs vous voilà vraiment tout le monde est disponible c'est vraiment agréable alors on a des questions qui arrivent là alors Arnaud qui dit comment bien choisir sa formation à distance et sur quels critères alors je dirais que on l'a évoqué c'est vrai qu'on parlait avant d'arriver en contact avec la référente pédagogique vous avez été en contact avec un conseiller en formation chez Académie qui est là vraiment pour écouter votre projet professionnel et définir avec vous en fonction de votre objectif de votre temps que vous allez pouvoir allouer de votre situation de votre formation initiale des prérequis du diplôme que vous visez et du parcours de formation le plus adapté donc vous allez être accompagné par un conseiller en formation en amont pour pouvoir bien choisir votre formation à distance vous pouvez aller sur notre site à Académie.com bien sûr Arnaud et vous aurez vous allez trouver pas mal d'informations alors on nous demande alors Laura alors je m'excuse Vanessa c'est une question un peu pour pour Talentis Horizon les modalités de l'alternance sont-elles exactement les mêmes lorsqu'on est en distanciel ou en présentiel je te laisse la main je réponds alors Laura très clairement en fait vous avez effectivement un temps qui est donc dédié à votre présence en entreprise et un temps qui est dédié à la formation la seule différence en fait c'est que la formation au lieu de la faire en présentiel dans une salle de classe vous allez la faire à votre domicile avec tout l'accompagnement que nous avons évoqué donc en fait c'est simplement cette différence là par contre le gros avantage pour vous et pour l'employeur qui va vous embaucher en apprentissage en formation à distance c'est que vous allez pouvoir définir avec lui vos temps de présence en entreprise en fonction aussi de la présence de votre maître d'apprentissage et en fonction aussi de l'activité de l'entreprise donc c'est une flexibilité qui n'est pas possible en fait en présentiel et qui justement vous permet aussi de démontrer aux employeurs qui veulent vous embaucher que vous êtes autonome avec un sens de responsabilité on en parlait avec les différents témoignages de nos référentes pédagogiques cela nécessite de l'autonomie cela nécessite effectivement une certaine maturité donc vous avez de nombreux atouts à mettre en avant on parle alors il y a quelques questions sur le mémoire Vanessa est-ce que voilà tu vas pouvoir nous répondre s'il te plaît donc est-ce qu'il y a un suivi spécifique pour la réalisation du mémoire comment ça se passe tout à fait effectivement alors le mémoire est un sujet qui est abordé dès le démarrage de façon superficielle certes puisqu'on n'est pas encore dans ces enjeux généralement le mémoire est une épreuve finale d'accord pour autant c'est important de l'envisager parce qu'il y a la période de stage qui est intrinsèquement liée à cette épreuve mémoire donc on parle de ces sujets-là il y a des candidats qui sont en activité dans le domaine de formation et dans ces cas-là on engage le processus des démarrages d'autres non alors justement pardon je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me fait penser à la question de Viviane qui nous demande sur la dispense de stage pour une personne qui est en poste c'est ce que tu es en train de dire je suis en train de dire effectivement tout à fait effectivement attention il faut quand même bien scinder deux types de profils je suis en activité professionnelle dans le domaine de formation dans des missions qui sont considérées comme mission afférente au titre visé effectivement une période de stage peut être envisagée dans tous les cas le référent pédagogique va proposer d'envisager cette dispense au regard de documents qu'on va nous fournir d'accord on analyse effectivement le poste les conditions de travail ou en tout cas l'environnement des missions si c'est le cas on dispense et le candidat pourrait être amené effectivement à mettre en place son projet de mémoire au sein de sa structure dans les conditions qu'il évoquera avec le référent pédagogique attention je suis en activité professionnelle mais pas dans le domaine de formation dans ces cas là deux solutions s'offrent à ce candidat soit j'ai l'opportunité de faire évoluer mes missions à court terme en tout cas sur les conditions qui sont afférentes au référentiel de formation et du parcours sur lequel il est positionné on pourra envisager effectivement une dispense si l'employeur s'engage à cet accompagnement si ce n'est pas le cas d'accord dans ces cas là le candidat va devoir effectuer sa période de stage hors temps de travail oui très bien on l'accompagne oui voilà c'est ça très clairement comme tu disais comme le mémoire on va y revenir c'est dès le départ on identifie les modalités pour réussir son diplôme tout à fait hormis effectivement la validation de connaissances au travers d'examens il y a le stage ou la période en entreprise et le mémoire période en entreprise très clairement voilà tu y as répondu pardon le mémoire du coup on revient sur cet accompagnement tu étais en train de l'évoquer un accompagnement spécifique donc dès le démarrage dès le démarrage voilà où on répond à ces enjeux de période ou pas en entreprise et puis on va progressivement acter sur les fameux sujets ou projets que le candidat pourra explorer en milieu professionnel alors l'accompagnement se fait je dirais triple évidemment le référent pédagogique va accompagner le candidat sur ces sujets sur comment aborder comment construire des espaces clés sont disponibles il y a systématiquement un espace dédié à cette épreuve mémoire donc un espace d'accompagnement sur comment mener à bien sa stratégie au regard de son projet comment l'inscrire en milieu professionnel comment rédiger donc il y a un cahier des charges sur la rédaction donc comment construire son mémoire comment préparer également sa soutenance donc il y a vraiment cet espace qui est dédié et puis pour ce qui est de l'accompagnement donc le référent pédagogique explore avec lui ses espaces et comment mettre en place le projet il y a un tuteur formateur qui est dédié spécifiquement à l'accompagnement individuel de chacun de nos candidats au même titre que le référent pédagogique lui va vraiment impulser sur la rédaction impulser sur l'entreprise et puis un accompagnement triple donc je le disais le troisième accompagnement c'est le tuteur en entreprise il ne faut pas l'oublier il faut savoir que vous soyez en stage en contrat d'alternance le tuteur en entreprise peut être mobilisé il se le doit dans les contrats d'apprentissage puisque c'est un engagement au regard d'un contrat qui est signé le stagiaire peut également demander à ce que le tuteur soit accompagné dans ses obligations en tant que tuteur et comment mettre en place le projet être tuteur en entreprise ce n'est pas aussi inné c'est quelque chose qui s'apprend on peut accompagner les entreprises au regard de ça tout à fait Héloïse nous demande est-ce qu'on peut valider le mémoire par la création d'une entreprise lorsqu'on a un projet de création d'entreprise ça peut être un sujet de mémoire ? ça dépendra à quel moment on se situe dans la création d'entreprise lorsque je souhaite être dans une démarche de réflexion là on ne peut pas s'engager sur le mémoire puisque le mémoire on doit avoir un recul d'action l'idée du mémoire ce n'est pas de dire je veux créer et voici quelles sont les étapes de ma création on est vraiment sur un projet sur du moyen long sur des actions spécifiques au regard d'un thème d'un sujet vécu la création d'entreprise est trop large si vous voulez en revanche dès lors que j'ai acté j'ai créé mon entreprise et je suis dans les premiers mois la première année je suis sur deux ans là oui effectivement je suis gestionnaire du SAI depuis cinq ans oui effectivement on peut envisager cela sur la création d'une agence puisqu'il y a une continuité pour autant aujourd'hui je souhaiterais je ne sais pas être prothésiste angulaire créer mon entreprise dans ce schéma malheureusement le mémoire ne pourra pas tenir compte de ce sujet là d'accord très bien je comprends dernière question sur le mémoire et après on va répondre sur la possibilité d'intégrer une formation à distance sans bac alors Marion qui nous dit faut-il réfléchir au sujet du mémoire avant de cibler son entreprise d'accueil pour le stage ça peut être une stratégie ça s'évoque avec le tuteur formateur attention toutefois ça peut mettre en difficulté le candidat parce que son sujet peut être un peu trop étriqué il a déjà une visibilité de ce qu'il souhaite entreprendre alors que les opportunités peuvent être restreintes alors ça peut encore une fois être une stratégie moi j'ai des candidats qui aujourd'hui souhaitent s'orienter dans l'immobilier mais uniquement dans la gestion voilà on peut cibler le secteur d'activité cibler oui bien sûr en revanche ne pas se fermer aux opportunités parce que la formation est assez large quand on parlait tout à l'heure du management en stratégie d'entreprise là également c'est assez large est-ce qu'on va s'orienter sur des domaines plutôt comment dirais-je d'activité sur la sidérurgie est-ce que je vais plutôt m'orienter vers le prêt-à-porter voilà là il faudra aussi composer avec cela et puis ça peut être l'enjeu d'échange avec le tuteur formateur la référente pédagogique les camarades éventuellement bien sûr alors une question sur la possibilité d'intégrer une formation à distance si je n'ai pas le bac et bien oui oui tout à fait tout à fait tout à fait après selon effectivement les prérequis on l'a vu tout à l'heure il y a des formations qui permettent à des candidats qui n'auraient pas eu le bac on parle des blocs de compétences notamment où là effectivement l'expérience professionnelle et grâce à cette loi de formation de 2018 permet à ces profils-là d'atteindre le niveau d'études relativement élevé et c'est vrai que c'est un gros enjeu de ce point de vue-là et ça permet une ouverture sur la formation continue c'est là on parle des titres professionnels c'est ça enfin une personne qui nous demande pardon quelle est la différence entre un titre professionnel et un diplôme alors le titre professionnel est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles un diplôme s'inscrit sur une logique d'apprentissage très souvent on a l'étiquette du lycée du collège de l'université le titre professionnel s'inscrit sur une logique d'employabilité au niveau national voilà c'est pour ça que le répertoire national des certifications professionnelles indique effectivement des parcours de formation de niveau bac à bac plus 5 qui s'inscrit sur une logique d'emploi exactement c'est ça effectivement aussi la différence c'est que un titre professionnel va permettre effectivement d'acquérir des connaissances opérationnelles que l'on va pouvoir mettre en application immédiatement dans le métier que l'on vise et alors qu'un diplôme va être plutôt effectivement sur des connaissances plus générales ou plus théoriques voilà et peut-être moins facile à mettre en application voilà ça va dépendre des diplômes l'essentiel de toute façon quand vous vous engagez dans une démarche de formation c'est d'avoir identifié avec votre conseiller la bonne formation en fonction de votre objectif de trouver un emploi ou de réaliser une alternance ou d'augmenter vos connaissances ou vos compétences c'est d'avoir bien défini votre objectif et après le chemin effectivement de la formation arrivera tout seul effectivement on peut avoir des parcours doubles aussi voilà diplôments et titres bien sûr sur les bachelors que nous proposons les candidats dès lors qu'ils sont en tout cas qu'ils ont validé l'ensemble des prérequis pour les évaluations sortent avec le diplôme bachelor mais également le titre RNCP tout à fait voilà très bien est-ce que tu as encore d'autres astuces à nous livrer Vanessa alors moi quelques astuces le candidat en tout cas si on devait impulser sur l'apprentissage ne pas rester cloisonné sur ce qu'ils ont déjà vécu mais plutôt ouvrir les champs de visibilité sur ce que peuvent proposer les référents pédagogiques en tout cas Icademy son emploi a proposé justement différents outils on va s'attarder sur des mécanismes de matrice matrice organisationnelle comment prioriser ses tâches comment prendre prendre des notes alors soit par des méthodes bien connues Cornel on l'évoquait tout à l'heure mais également grâce à LinkedIn Learning qui propose aussi ces schémas d'apprentissage qu'on met à disposition de nos candidats on a aussi quelques outils qu'on met à disposition sur l'organisation des notions théoriques on parle de la carte mentale on parle du sketchnoting ce sont des méthodes justement d'organisation de pensée qui permettent de faire des liens entre les éléments donc on l'évoque en parcours que ce soit les référents pédagogiques mais également les tuteurs formateurs il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi acteurs de la formation non pas que pour les notions théoriques mais aussi sur l'organisation donc ils sont aussi acteurs sur faire force de proposition sur ces méthodes de là moi ce que je peux conseiller aux candidats c'est être vraiment dans cette découverte de la plateforme de ces espaces d'outils et boîtes à outils à disposition et d'évoquer toutes ces méthodes tous ces outils qui existent avec le référent pédagogique avec les camarades et trouver sa propre méthode exactement très bien merci beaucoup Vanessa je t'en prie pour tes réponses nous arrivons donc à la fin de ce mardi live voilà vous l'avez compris chez Académie il n'y a que des gens passionnés qui vous accompagnent au quotidien derrière la formation à distance il faut se dire qu'il y a de l'humain beaucoup d'humains beaucoup de personnes qui vous accompagnent vous n'êtes jamais seul et notre objectif c'est vraiment de vous aider à vous réaliser professionnellement au travers de nos formations donc merci pour vos questions merci pour votre fidélité j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain mardi live à très bientôt passez une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada